Je m'appelle Christophe Avagbo, j'ai 19 ans, je suis en troisième année de management international à EGIS. J'ai obtenu mon CEP en 2006 et une fois en quatrième, j'ai voulu m'essayer au BPC que j'ai obtenu avec succès. Trois ans plus tard, j'ai eu mon bac B au Collège catholique Père-Aupière et une fois mon premier diplôme d'université en poche, j'ai décidé de faire une formation en management international à EGIS que je suis actuellement. J'ai connu Kif Ta Life grâce aux affiches publicitaires, les spots qui passaient à la télévision, les affiches, mais ça ne m'a pas intéressé du premier coup, je n'ai pas poussé ma curiosité plus loin. Ce qui m'a incité à m'inscrire sur la plateforme Kif Ta Life, c'est lorsque je suis tombé par hasard sur le son Kif Ta Life que Blas a enregistré. Et bon, si Blas a enregistré son Kif Ta Life, ça veut dire que forcément c'est un truc sérieux. Donc je me suis mis, pourquoi ne pas y aller ? J'ai vu les avantages que ça offrait et je me suis lancé, je n'avais rien à perdre de toute façon. J'étais chez moi un après-midi, quand vers 15h30, je me rappelle de l'heure, une belle voix m'appelle et me dit que je dois commencer un stage à MTN Benin. J'étais à la fois surpris et soulagé, surpris parce que ça s'est passé tellement vite et soulagé parce qu'enfin j'avais un stagé et de ce qu'on a un stage à MTN, comme le dirait l'autre, ce n'est pas le dernier n'est pas le dernier point. J'ai été affecté au département du Customer Experience Services. Au fait, pour être bref, ce département se charge en cas d'évaluer les performances des produits de MTN Benin et aussi d'être en relation avec les franchises. Donc au sein de mon département, moi, je me charge de la communication à l'interne, tout ce qu'on fait, les atoutés qu'on fait, c'est de trouver des moyens pour communiquer autour. On appelle des clients qui, au préalable, ont manifesté, qui n'étaient pas contents, par exemple, de la qualité du réseau. Donc on fait des visites sur le terrain, on va les visiter et on essaie d'arranger un peu les problèmes qu'il y a eu. On effectue aussi des appels, des écoutes entre le client et un agent du call center pour pouvoir faire un suivi. Et il m'est aussi arrivé de faire des enquêtes, de faire des remports d'enquête qu'on a eu à mener auprès de nos abonnés à MTN Benin et aussi des rapports concernant des activités de ce département. Il faut dire que tout cela se fait dans une ambiance très conviviale. Ceux de mon département sont très chaleureux et disponibles quand j'ai des préoccupations et autres. En un mot, cette expérience est formidable. Oubliez tout ce qu'on disait, Jean, qu'avant d'être à MTN, c'est un parcours du combattant ou bien qu'il faut avoir quelqu'un à l'intérieur. Non. Ce que je voulais dire, tout cela, c'est faux. Inscrivez-vous massivement sur la plateforme Kifta Life. Soyez les meilleurs dans vos différents établissements et c'est MTN qui viendra à vous.